Alors, des nouvelles du front, deux dates importantes sur ce mois de juin, l'anniversaire du débarquement Normandie et l'anniversaire du débarquement des livres en format de poche au salon du livre de poche de Saint-Maur, on est bien... 21-22 juin, je veux dire, ça commence là, je passe ma vie à faire des étiquettes, des affiches, je commence à être un peu fatigué, 170 auteurs, il y en a de plus en plus, je me fais huer par tout le monde, c'est très 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 compliqué cette année parce qu'on est en France et qu'en France tout est compliqué, qu'il y a un moment, expression fameuse, ça donne envie un peu de s'arrêter, voyez-vous, parce que vouloir dans ce pays remuer les autorités, c'est un peu compliqué, voyez-vous, il y a un moment, ça nous donne envie d'aller les faire à Londres, même si c'est en français, je me demande, ça serait pas plus facile, donc malgré tout, on se bat tous, on va avoir Lynn Renaud qui est prête, alors là, elle a déjà mis ses chaussures de marche et tout, elle nous a commencé à partir d'où elle habite en région parisienne pour être là le 22 juin, il y a Jean Dormesson qui piétine aussi d'impatience, donc voilà, on est tout le monde, voilà, il y a, mais vraiment tout le monde est là, c'est, je suis hyper content, je pense qu'il, mon Dieu, pour eux qu'il va se beau, on compte sur vous, parce que là, franchement, cette année, je vous dis, c'est à l'image du reste de la France, actuellement, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai peut-être un jour, mais après, parce que, bon, on ne veut pas avoir d'ennuis, mais sachez que la vie en France n'est pas facile, et n'est pas simple pour faire ce genre de réunion, donc on compte vraiment sur vous, parce que là, il y a plein, plein, plein de gens qui se sont battus pour que ce salon se fasse, il y a plein, plein de gens qui font des choses, bah, gratuitement, ça existe encore, c'est, je tiens à remercier Jean-Marie Lowe, par exemple, qui nous fait des musiques extraordinaires pour ce salon, entre autres, qui fait des, pour notre site, vraiment, chapeau, il y a plein, plein de bénévoles, il y a plein, franchement, il y a des écrivains aussi qui ont laissé tomber certaines choses pour venir chez nous, on a des petites mains qui font aussi des affiches, on a, ça va être, voilà, et je vous jure, c'est très compliqué, donc, on vous attend, on vous retiendra, on vous tiendra au courant, n'oubliez pas qu'il y a le prix de Saint-Maur-en-Poche qui va être décerné cette année, nous, on y va, on va le décerner, on va se réunir le 12, on vous dit la vérité, puis dans un grand restaurant, parce qu'il n'y a pas de raison, tout le monde mange dans les grands restaurants, donc, nous, voilà, avec des filles superbes, il y aura, entre autres, Valérie Expert, Marina Carrière-Denco, ça, j'intérêt de ne pas en oublier, et puis, bien d'autres, et puis, il y aura des gens super intelligents, comme moi-même, donc, nous, on le saura, le 12, qui aura eu le prix, mais vous ne le saurez pas avant, le 21, le 22, il y aura le prix des des blogueurs, le prix que vous aurez décerné et choisi vous-même, il y aura, on va vous montrer aussi, sur le salon, les deux premières émissions de notre nouvelle émission, qui s'appelle La Petite Librairie, vous verrez, ce n'est pas la grande librairie, c'est un peu spécial, on n'a pas les moyens, donc là, on se rôde, vous verrez, il y a plein de choses qui vont changer, mais, voilà, ça sera plus rythmé, peut-être, mais il faudra nous dire ce que vous en pensez. Et bien, voilà, c'est la fin du... l'épisode numéro 2 de la saison 1, et puis, dans quelques temps, on vous fera l'épisode numéro 3 de la saison 2. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada